En fait, vous avez réussi à convaincre Laurent Blanc, voilà, à un moment ou à un autre. Bon, il y avait dans l'entourage de Laurent Blanc plein d'amis que vous connaissez très bien, vous-même, Jacques, qui ont aidé à ça. Mais c'est vrai que Laurent aurait dû venir il y a trois ans. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses. Bon, moi, je suis quelqu'un qui délègue et j'avais décidé à l'époque de déléguer totalement... Non, vous avez un gros défaut. Vous ne lâchez rien. Donc, vous vous êtes mis dans la tête Laurent Blanc il y a trois ans. Vous avez laissé passer l'orage et puis à un moment, vous avez appelé Laurent Blanc. Voilà. Et je dois dire... Bon, c'est la première fois que j'en parle depuis qu'il est là. Franchement, c'est quelqu'un de formidable, qui a du charisme, qui a aussi de l'expérience et qui, dans la difficulté, eh bien, il ne se laisse pas abattre. Il reste comme un roc. Et rien que pour ça, je suis persuadé qu'au-delà de l'admiration que je peux lui porter, non pas sur sa carrière, qui est exceptionnelle, mais sur ce qu'il fait tous les jours à l'Olympique Yonnais, on aura des succès. J'en suis convaincu parce que tout est fait pour mettre en œuvre un programme sur le moyen, le long terme, qui vont porter leurs fruits. Il est là pour longtemps. Voilà. On va le dire ça comme ça. Il est là pour longtemps. Et c'est vrai que pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre par, quelquefois, un certain nombre de résultats qui ne sont pas à la hauteur tout de suite. Mais c'est vrai aussi que quand les résultats viennent avec la durée, ça veut dire qu'on est directement responsable de ces résultats. Et je sais que Laurent va être le responsable de nos succès futurs. Merci.